bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale culture où aujourd'hui je vous propose de découvrir les runes sorcières je pense que tous et toutes vous connaissez les runes mais via le elder futarc c'est à dire l'ancien futarc l'ancien alphabet nordique qui se compose de 24 runes initialement et aujourd'hui eh bien on va découvrir d'autres runes qui existent car il n'y a pas que le futarc il ya aussi d'autres runes et entre autres là je vais vous présenter les 13 runes sorcières après quelques petites recherches j'ai pu constater qu'il n'y avait pas tant d'informations que ça surtout en français on peut en trouver un des informations il ya des vidéos sur youtube et des informations sur internet mais très souvent à 90 voire 95% du temps c'est tout en anglais et si vous n'êtes pas bilingue et ben c'est vrai que ça peut poser problème pour comprendre les runes pour essayer de les interpréter surtout si vous voulez connaître les significations qui leur sont rattachées donc par conséquent je propose ici dans cette vidéo et bien de faire un petit peu un comment on pourrait dire une sorte de review mais à la fois avec les significations des 13 différentes runes j'allais dire lune oui mais il ya la lune aussi sur ces runes là je vais m'aider de mon petit grimoire parce que je ne connais pas mes runes par coeur je vais être honnête avec vous je les ai découvert qu'il ya très peu de temps et comme j'aime tout ce qui touche la divination enfin voilà je me suis mis en tête d'avoir tous les supports divinatoires qui existaient et donc du coup ces runes en font partie alors sachez que vous pouvez trouver des sets de runes assez facilement je vais pas faire de la pub spécialement pour amazon mais sur amazon vous tapez runes sorcières on va vous proposer différents sets qui sont en pierre naturelle vous pouvez également les fabriquer vous même comme le futarc avec des petites pièces de bois de métal de pierre vous dessinez vous gravez vous pirogravez vous faites ce que vous voulez pouvez les fabriquer vous même même avec de l'argile la pâte à sel vraiment vous n'avez pas forcément besoin d'avoir plein plein de matériel parfois juste les ressources qui sont autour de vous suffisent pour vous créer un set et en plus du coup à zéro euro et avec vos énergies donc le mien est composé d'améthyste parce que l'améthyste est en ma pierre et j'aime beaucoup l'améthyste et puis sachant que j'ai un set de futarc en améthyste du coup je voulais quelque chose qui soit cohérent avec les mêmes énergies que je puisse coupler alors on va tout de suite commencer sans perdre de temps donc je propose de commencer d'abord par la rune du soleil donc je vais vous la montrer de plus près voilà donc la rune du soleil qui se compose comme ça et qui signifie le début de quelque chose de nouveau prendre de bons choix c'est un signe de bonne fortune de bonne santé de vitalité mais aussi de guérison de bonnes nouvelles et de justice donc vous l'aurez compris le soleil c'est vraiment un très bon symbole ensuite on va avoir la rune des anneaux allez pareil je vous la montre de près donc les anneaux nous parle de circonstances qui connectent les gens le fait de combiner différents éléments pour créer quelque chose de nouveau les unions mariage pacte et accords nous avons la croisée des chemins la croisée des chemins vous indique ici qu'il est temps de prendre une décision majeure dans la vie c'est également relié à l'inconnu et au fait d'être coincé avoir peur d'aller de l'avant et ça symbolise aussi le carrefour et les opportunités j'ai envie de dire les significations sont assez logique quand vous regardez parce que c'est vrai que lorsque vous êtes à une croisée de chemin à un carrefour que vous avez quatre voies qui s'offrent à vous et ben on est tiraillé par nos sentiments parce que ben on sait pas dans on sait pas sur quelle route il faut aller on hésite on se pose des questions on essaye de d'échafauder se dire si je prends telle route où est ce que ça a mené est ce que ceci est ce que cela donc j'ai envie de dire finalement les symboles sont assez logique si vous possédez un set de runes et que vous le faites à l'intuition vous pouvez le faire à l'intuition puisque effectivement du coup les symboles correspondent assez bien à ce qu'on peut ressentir de façon naturelle ensuite nous avons la rune de la récolte qui est celle ci j'espère voilà je veux bien vous l'approcher pour que c'est bien voir symbole la récolte nous parle de bénédiction le fait de s'investir dans une tâche c'est rattaché au travail aux labeurs aux récompenses aux efforts fournis par soi même mais aussi à l'éducation et l'apprentissage ensuite nous avons l'étoile l'étoile qui nous parle d'aller vers ce que l'on souhaite inspiration pour les autres la voie le destin la liberté l'espoir et on vous conseille de regarder les runes qui sont autour d'elle pour avoir des indices et des précisions nous avons ensuite ensuite la faux la faux comme vous en doutez c'est la rune du changement soudain arrêt brutal fin et mort le fait de prendre des décisions et de trancher on vous conseille également de vous éloigner de quelque chose ou quelqu'un et attention ce sont aussi un avertissement et des dangers la rune de la lune nous parle de changement à long terme qui arrive de transition d'évolution transformation ou encore tout ce qui est rattaché à l'occulte des événements cachés et secrets on vous parle également du cycle du temps et c'est rattaché aux énergies féminines la rune de la triquetra est rattachée aux amours aux relations aux passions aux liens émotionnels profonds aux âmes sœurs à l'harmonie la protection le lien sacré et également les sentiments sincères et stables ensuite on va avoir deux runes qui se ressemblent un petit peu donc celle ci qui est en forme de y symbolise la femme qui est la consultante ou les capacités caractéristiques traditionnelles des femmes à savoir la guérison l'accueil la créativité les soins la bienveillance la maternité c'est rattaché au féminin sacré et nous avons son analogue avec l'homme pareil qui peut représenter le consultant les capacités caractéristiques traditionnelles des hommes l'action la protection l'habilité la force brute et la paternité et bien sûr le masculin sacré nous allons retrouver la vague attendez que je me trompe pas oui c'est ça donc la vague qui nous parle de mouvements de connexion profonde avec le spirituel les choses sont hors de contrôle l'insécurité vous êtes également submergé et vous êtes dans le courant de la vie nous avons la rune du vol qui nous parle de déplacement de communication de voyages de toutes sortes du mouvement et informations mais aussi des déménagements et bien sûr emménagement et enfin la carte la rune de l'oeil qui n'est pas dans noir cette fois ci l'oeil nous parle de vérité de révélation d'être témoin de quelque chose de la vision du troisième oeil et pareil on vous conseille de regarder les runes qui sont autour de celle ci pour avoir des indices et des précisions lors de votre tirage voilà donc pour cette présentation et signification donc des 13 runes sorcières pour tirer les runes c'est extrêmement simple vous pouvez utiliser la méthode du futarque c'est à dire vous tirer trois runes vous mettez vos runes dans un petit pochon en velours vous tirez trois runes au hasard et vous les mettez en ligne la rune de gauche représentera le passé celle du milieu représentera le présent et celle de la droite représentera le futur ainsi ça vous fait un petit tirage comme ça en trois runes mais vous pouvez également prendre toutes les runes vous les mettez dans votre main et vous allez tout simplement les jeter sur votre tapis de tirage donc jetez les bien sur un tapis de tirage et pas sur une table ou par terre après si c'est dans de l'herbe des choses comme ça oui mais essayez de prendre soin quand même de vos runes si c'est de la pierre naturelle en principe les pierres sont assez résistantes mais il ya certaines variétés de pierres qui peuvent facilement quand même se casser donc prenez soin de vos runes éviter de les abîmer c'est très important surtout la pierre quand vous avez si vous travaillez de la lithothérapie quand vous avez une pierre qui est fendue qui est cassée il manque un petit bout et bien ça casse son énergie ça casse son fluide ça casse sa connexion donc c'est très important d'avoir toujours des pierres qui sont parfait état après bien sûr si elles sont rayées etc ça c'est l'usure mais il faut surtout pas qu'elles soient fissurées et fêlées et cassées puisque ça peut vraiment casser leur connexion c'est valable aussi pour tout ce qui est bois pierre un essayer quand vous avez une rune qui est cassée moi je vous conseille vraiment de la refaire plutôt que de la coller parce que d'une part ça ne tiendra pas forcément dans le temps en plus vous allez y mettre des solvants des produits chimiques qui vont venir brouiller les énergies naturelles et puis une fois que c'est cassé c'est cassé le lien est rompu et il vaut mieux recréer une rune neuve plutôt que rafistoler des trucs donc vous pouvez prendre vos runes dans vos mains et puis vous allez comme ça jeter vos runes et vous pouvez tout simplement interpréter les runes qui sont présentées à vous alors uniquement celles qui sont faces visibles hein d'accord pas celles qui sont faces cachées du coup on nous intéresse pas uniquement celles qui sont faces visibles du coup là ça nous parlerait de récolte donc tout ce qui est rattaché au travail au labeur on a l'étoile qui est rattachée à l'espoir donc peut-être ici que ça nous parle d'un nouvel espoir qui peut être lié au travail peut-être que vous allez trouver un nouveau travail vous allez trouver une nouvelle voie professionnelle ici nous avons symbole du masculin donc peut-être que vous allez trouver un nouveau travail une nouvelle voie professionnelle par le biais d'un homme pourquoi pas ou c'est un homme qui va vous apporter une idée ou peut-être que vous allez passer un entretien d'embauche avec un homme ça peut être un homme aussi avec qui vous allez récolter les fruits de votre labeur donc du coup ça pourrait avoir une connotation avec l'amour et effectivement ça pourrait nous le confirmer ici puisqu'on à la rune de la triquetra qui nous parle des amours et des relations ainsi que du lien sacré des sentiments sincères etc donc ici ça pourrait nous parler soit d'un projet professionnel peut-être que vous allez faire avec l'homme que vous aimez alors attention quand je dis l'homme que vous aimez c'est pas forcément votre mari ça peut être votre meilleur ami ça peut être votre frère votre cousin votre oncle votre père un homme que vous aimez que vous tenez en haute estime avec qui eh bien vous allez peut-être vous lancer dans un nouveau projet professionnel ou vous lancer dans une nouvelle activité commune ça peut être un but commun une association ça peut être également pourquoi pas un projet créatif voilà ça peut être plein de choses comme ça mais ça peut nous parler sinon d'un projet d'un nouveau projet qui va voir le jour quelque chose à une nouvelle voie sur laquelle vous allez vous lancer avec donc un homme que vous aimez voilà donc le type de tirage qu'on peut faire voyez des tirages qui sont extrêmement simples on n'a pas besoin de mettre très longtemps pour interpréter les runes il suffit de regarder celles qui sont autour vous en faites une synthèse comme je viens de vous le faire vous pouvez analyser les runes une par une si vous vous sentez pas encore à l'aise dans l'interprétation vous les interprétez une par une et puis après vous essayez de grouper vous pouvez regarder éventuellement s'il ya des runes qui sont plus proches l'une de l'autre si par exemple on avait un tirage comme ça et bien ici ça pourrait nous parler d'un nouvel espoir dans le domaine professionnel ici on aurait un lien avec un homme peut-être rattaché au domaine professionnel et là par exemple on aurait la triquetra qui est loin des autres qui nous parlerait ici d'amour soit peut-être d'un nouvel amour d'une amitié et qui n'a pas forcément de rapport avec le professionnel les runes j'ai envie de vous dire c'est vraiment au feeling qu'il faut que vous le fassiez puisque les runes c'est un savoir qui s'est un petit peu perdu c'est un savoir qui a été transmis de génération en génération beaucoup des qu'on pourrait dire de de bouche à oreille en fait il ya très peu d'écrit sur les runes ce qui fait que historiquement parlant c'est très compliqué de savoir exactement comment est-ce qu'on incarnait comment est-ce qu'on interprétait les runes excusez moi donc c'est un petit peu aussi à vous de créer vos propres méthodes de tirage de faire appel à vos guides de vous laisser inspirer de laisser parler votre intuition puisqu'il faut pas oublier quelque chose c'est que certes on n'a plus rien à voir avec les égyptiens les vikings etc mais on reste quand même des hommes et des femmes et on a ce côté un peu comment on pourrait dire on a des points communs avec les nos ancêtres c'est à dire qu'on a ce côté racine qui reprend un peu le dessus et les runes ben voilà il n'y a pas 36 millions de façons de les interpréter c'est dire que votre interprétation c'est certainement peut-être la même façon d'interpréter les runes que les druides de l'époque il ya deux ou trois mille ans voyez donc laissez vraiment parler votre instinct quand vous faites les runes laissez vous guider parce qu'ils parce qu'ils sortent même si parfois les interprétations ne collent pas avec le signe c'est pas grave laissez parler votre intuition laissez parler vos sentiments et voilà vous pourriez tirer des choses qui sont assez intéressantes voilà donc mes chers amis pour cette petite vidéo sur les runes sorcières j'espère que cela vous a plu j'espère vous avoir fait découvrir ça si ça vous intéresse je vous mettrai deux ou trois liens en bas sous le titre à côté du titre vous avez la petite flèche vous cliquez dessus alors c'est une flèche ou un plus vous cliquez dessus ça vous donne une petite liste déroulante et dedans je mets des informations j'essaierai de vous mettre deux trois liens pour avoir un set de runes comptez entre 20 et 30 euros si vous voulez un joli set de runes en pierre naturelle mais comme je vous l'ai dit vous pouvez aussi le fabriquer vous même et je vous invite à le fabriquer vous même ça donnera encore plus d'énergie de cacher à votre set de runes voilà donc mes chers amis sur ce je vous embrasse fort on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos découvertes en attendant et bien prenez bien soin de vous